La star du groupe 30 Seconds to Mars et acteur à succès, Jared Leto est à la tête d'une fortune estimée à près de 100 millions de dollars. Grâce à ses différents placements boursiers, la star a pu s'offrir la maison de ses rêves. Alors qu'il avait déclaré un jour que sa maison à Los Angeles était hantée, c'est-il dans un entretien accordé à public que Jared Leto a expliqué, c'est-il la vérité. Cette maison est située sur une ancienne base secrète de l'Air Force américaine. J'ignore quelles expérimentations y ont été réalisées dans le passé, mais cette maison me parle parfois. Je vous l'assure. Elle me dit des choses. D'ailleurs, ma femme de ménage m'a confié à plusieurs reprises qu'elle avait vu des fantômes se déplacer dans les pièces. Au cours de cet entretien, le chanteur et acteur a assuré, si est-il si flippant que l'un de mes employés m'a donné sa démission. Dans la nuit, j'entends des pas, des bruits, des chuchotements, des craquements. Pourtant, il est hors de question pour lui de déménager. Non, parce que je m'aïsens bien. Avoir ma propre maison a toujours été mon rêve ultime, a-t-il lâché avant d'ajouter. Durant ma période de vache maigre, j'ai dormi dans ma voiture, dans des fourrés et parfois sur le toit de parking. J'ai aussi connu des auberges de jeunesse sordides et des motels où les gens venaient prendre du crack. Je n'ai jamais raconté ça, mais j'ai été SDF. J'ai dormi à la belle étoile sur la plage de Venice Beach. J'ai fini par dénicher une chambre de la taille d'un placard à balai. Pour autant, je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une villa qui en mette plein les yeux. Ma maison, si est-il quelques chambres et une piscine sale dans laquelle je n'ai pas mis les pieds depuis un bail. J'arrête les taux, j'entends des voix quatre ans plus tôt, si est-il dans un entretien accordé à eux est-ce que J'arrête les taux avait révélé vivre dans une maison hantée. Alors, il avait assuré, seul Dieu sait ce qu'il s'est réellement passé dans cette maison. Mais j'entends des voix en effet. Cette maison, si est-il comme un refuge. Si est-il difficile de partir. Sous-titrage ST' 501